Bonjour et bienvenue dans la vidéo S1. Nous allons parler désormais du thème 2 qui s'intitule les enjeux planétaires contemporains et en seconde nous parlerons des énergies et du sol. Quelques rappels de collège pour commencer. Vous avez ici trois organismes, le chat en haut, la poule au milieu et en bas vous reconnaissez naturellement l'être humain. Ces organismes, vous le savez, vont grandir depuis la cellule oeuf pour donner un organisme adulte. C'est ce qu'on appelle le développement de l'organisme. Pour se développer, ils vont devoir puiser dans leur environnement, c'est-à-dire dans leur nourriture, la matière qui leur servira à produire leur propre matière organique et leur énergie. Alors le mot matière organique, nous l'avons déjà vu, vous savez ce qu'est cette matière organique. Rappelez-vous la définition, il s'agit de molécules composées d'un squelette de carbone sur lequel viennent s'ajouter des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Alors vous en connaissez plusieurs désormais, vous avez ici un glucide qui est le glucose, vous avez vu apparaître un lipide et vous connaissez aussi comme autre molécule organique les protéines. Suivant la définition de la matière organique, on peut aussi parler des vitamines. Ce sont aussi, vous voyez, des molécules composées d'un squelette de carbone avec des atomes d'oxygène et d'hydrogène. Alors vous retrouvez ces éléments, page 31, dans votre livre. Et puis récemment, nous avons parlé d'une grosse molécule qui fait aussi partie des molécules organiques, à savoir la molécule d'ADN. Vous verrez votre livre, page 54, 55, pour les rappels. Ce petit schéma résime les composants essentiels des êtres vivants. Je vous rappelle la richesse en eau des êtres vivants et puis leurs molécules organiques. Vous reconnaissez ce dont on vient de parler, acide nucléique, c'est l'ADN bien entendu. Alors regardons désormais un réseau trophique. Alors c'est quoi un réseau trophique ? Ça représente l'ensemble des relations alimentaires entre les êtres vivants. Donc vous retrouvez ici plusieurs chaînes alimentaires, comme par exemple, ici, de l'herbe qui est mangée par le lapin, qui lui-même est mangée par le renard. Chaque flèche veut dire « est mangée par ». En regardant ce réseau trophique, on constate que finalement, tous les organismes non chlorophyliens sonoristes d'autres êtres vivants. On va dire que ce sont des producteurs secondaires. Et puis, autre chose importante, lorsqu'on regarde attentivement, au départ de chaque chaîne alimentaire, vous trouverez toujours des organismes chlorophyliens, ici, des végétaux. Alors on peut prendre un autre exemple, ici, un réseau trophique au niveau des océans. Vous reconnaissez beaucoup d'organismes. Et regardez, c'est exactement la même logique. Au départ de toutes ces chaînes alimentaires, représentées par les flèches et mangées par, eh bien, vous trouvez ici le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est un ensemble d'organismes microscopiques. Ce sont des larves, par exemple, qui vont être mangées, par exemple, ici, par le zooplancton. Ce zooplancton va être mangé par la baleine. Ou alors, ce zooplancton est mangé par les sardines, qui vont être mangées par les oiseaux. Bref, quelle que soit la chaîne alimentaire que vous choisirez, il y aura toujours, à l'origine, des organismes chlorophyliens. Chlorophyliens, d'où leur couleur verte. Alors, puisque les producteurs secondaires ont besoin d'organismes chlorophyliens pour produire leur énergie, eh bien, on peut se poser la question, comment les organismes chlorophyliens trouvent-ils leur énergie et leur matière ? Alors, la réponse, vous l'avez déjà abordée au collège, c'est naturellement le processus de la photosynthèse. Donc, voici les principaux points à retenir, résumés par ce schéma. Donc, les parties chlorophyliennes d'un organisme vont prélever dans l'air du dioxyde de carbone, et ils vont aussi prélever l'énergie solaire. Cette énergie solaire va permettre la synthèse, au sein des organes chlorophyliens, de matières organiques. Alors, lors de ce processus photosynthétique, il y a une caractéristique importante, qui est la libération de dioxygène. Alors, il faut aussi, c'est ce que montre très bien ce schéma, un apport d'eau jusqu'aux parties chlorophyliennes et de sels minéraux. Pour plus de précisions, vous irez voir la deuxième vidéo parlant uniquement de la photosynthèse. Alors, on peut réaliser une petite expérience pour montrer que la synthèse de matières organiques, au sein des organismes chlorophyliens, nécessite obligatoirement de l'énergie solaire. Donc, on cherche à montrer que la synthèse de matières organiques, par les végétaux chlorophyliens, ne s'effectuent qu'en présence d'énergie lumineuse. On sait que les végétaux produisent une substance organique en abondance, l'amidon. Ça, c'est une donnée qu'on vous donne. L'amidon, vous le savez, peut être mis en évidence par un réactif qu'on appelle l'oiodée, ou bien le lugol. Il est jaune, naturellement, mais il devient brun en présence d'amidon. Du coup, voici l'expérience. On va prendre le végétaux chlorophyllien qu'on appelle l'élodée. On va soit le placer à la lumière, ou bien on va le placer à l'obscurité. Donc, pendant une durée d'environ une journée. Alors, quels sont les résultats que l'on obtient ? Eh bien, lorsqu'on observe au microscope, ici au microscope optique, vous reconnaissez plusieurs cellules végétales avec leurs parois bien visibles, et des organites verts dont vous connaissez déjà le nom, à savoir les chloroplastes. Ce sont eux qui possèdent le pigment vert, la molécule verte qu'on appelle la chlorophylle, et qui est essentielle à la photosynthèse. Eh bien, les résultats les voici. Lorsque l'élodée a été placée 24 heures à l'obscurité, et que l'on rajoute une goutte d'élodée, les chloroplastes apparaissent toujours verts. Alors, attention, les chaînes n'es pas exactement les mêmes. S'ils sont verts, ça veut dire que l'eau iodée ne s'est pas fixée. Et si l'eau iodée ne s'est pas fixée, cela veut dire qu'il n'y a pas eu fabrication synthèse d'amidon. Alors, si l'on regarde cette fois l'élodée qui a été placée à la lumière pendant 24 heures, et que l'on rajoute une goutte d'eau iodée, eh bien, vous voyez des points noirs, des points noirs qui montrent effectivement qu'il y a de l'amidon. Et cet amidon, il est situé exactement au niveau des chloroplastes. Cela veut donc dire que la synthèse de molétule organique, la synthèse d'amidon, nécessite de la même lumière, et que cette synthèse, elle se produit dans les chloroplastes. Alors, on peut résumer la photosynthèse avec une équation bilan qu'il vous faudra connaître. Pour réaliser de la photosynthèse, eh bien, il faut des organismes chlorophyliens qui possèdent de la chlorophylle, et en présence de chlorophylle et d'énergie lumineuse, d'eau et de CO2, dioxyde de carbone, eh bien, on peut produire de la matière organique. Il y a un déchet, un déchet qui nous est fort utile, qui est libéré, et qu'on appelle le dioxygène. Donc, vous voyez, à partir de matière minérale, on va produire au niveau des organismes chlorophyliens de la matière organique. Alors, quelles sont les conséquences de la photosynthèse, cette fois à l'échelle de la planète, et non pas simplement de l'organisme ? Alors, vous prendrez votre livre, page 114-115, vous retrouvez ce document, et vous verrez, effectivement, deux mots importants, à savoir la biomasse et la productivité primaire. La biomasse, c'est la quantité de matière organique constituant un être vivant, et la productivité primaire, finalement, c'est la quantité des biomasses fabriquées par l'ensemble des organismes chlorophyliens dans un écosystème donné. Sur le document 1, on vous informe que la productivité primaire est de 53 milliards de tonnes de matière organique fabriquées par an grâce à la photosynthèse. Le document 2 vous donne des valeurs en hectares et par an de plusieurs tonnes. Donc, cela montre, effectivement, que la matière organique permet de faire rentrer la matière minérale, le CO2, H2O, dans la matière organique. Et ça permet aussi de faire rentrer l'énergie solaire dans la matière organique, et donc dans la biosphère. Alors, ce qui est vrai au niveau des continents est aussi vrai au niveau des océans. Plus vous avez une eau riche en CO2, plus, effectivement, le phytoplankton va produire de la matière organique et donc la productivité primaire sera importante. Pour résumer, vous avez ici une jeune feuille, un organe, qui réalise en permanence de la photosynthèse. Elle prélève du CO2, rejette du dioxygène, tout ça pour fabriquer plein de molécules organiques. Il n'y a pas simplement que de l'amidon. Et ces molécules organiques vont lui permettre de grandir, vont lui permettre aussi de fonctionner. Ce qu'on a vu, c'est que toutes ces molécules organiques qui composent la cellule, qui permettent son fonctionnement, eh bien, peuvent être effectivement mangées, pourquoi pas par une chenille, qui elle-même sera mangée par une mésange, et pourquoi pas, à la fin, mangée par un chat. Et donc, on distingue les producteurs primaires, ceux qui sont capables de réaliser de la photosynthèse, de créer de la matière organique, de faire entrer l'énergie solaire et la matière minérale, dans des nouvelles molécules organiques. Ce sont les producteurs primaires. Et puis, les producteurs secondaires, qui eux, vont consommer ces producteurs primaires. Ils n'ont pas le choix, ils sont incapables de fabriquer leur propre matière organique. Ils doivent donc en consommer. Ou bien consommer d'autres producteurs secondaires. Naturellement, l'homme fait partie de ces producteurs secondaires. Alors, désormais, nous passons au cours. Le cours, vous devez l'écrire dans votre cahier. Il résume l'essentiel à retenir. Alors, voici le titre, le thème 2, enjeux planétaires, contemporains, énergie et sol. Notre premier chapitre s'intitule Le soleil, une source d'énergie essentielle. Nous l'avons vu, la photosynthèse, elle utilise l'énergie solaire pour fabriquer de la matière organique. Alors, mot important, souligné en rouge, la photosynthèse correspond à la synthèse de matière organique par les organismes chlorophyliens, c'est-à-dire ceux qui possèdent une molécule qu'on appelle la chlorophylle, une molécule importante puisque sans elle, on ne peut pas réaliser de la photosynthèse. Vous verrez cela pour certains en terminale. L'équation à connaître, elle est simplifiée, mais vous devez connaître chaque étape. Il faut de l'eau, il faut du dioxyde de carbone, la matière minérale, il faut aussi des sènes minéraux. Tout ça doit arriver au niveau des parties chlorophylliennes, donc là où il y a des chloroplastes, parfois il n'y a pas de chloroplastes, mais quoi qu'il en soit, il y a de la chlorophylle. Et en présence de chlorophylle et d'énergie lumineuse, l'énergie lumineuse est importante, eh bien, l'organisme peut fabriquer des molécules organiques, de la matière organique, et au passage, il y a toujours un rejet, la flèche vers le haut montre ce rejet, de dioxygène. C'est un déchet, entre guillemets, mais un déchet qui nous est bien utile parce que sans lui, nous ne pourrions pas respirer. Donc, informations pour finir, à retenir, finalement, parmi la quantité d'énergie solaire que reçoit la Terre, seulement 1% de cette énergie solaire est captée par les organismes chlorophyliens et transformée, convertie, en matière organique. Et finalement, la matière organique, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'énergie chimique ? Lorsque vous cassez une molécule organique, vous libérez de l'énergie. Définition à connaître, chaîne alimentaire, elle présente les relations alimentaires entre des êtres vivants. Alors, vous avez un exemple qu'il vous faut noter, j'ai pris un exemple au hasard, le chêne est mangé par la chenille, qui était mangé par la mésange, qui est mangé par le renard. On va préciser que le chêne est capable de réaliser de la photosynthèse grâce à l'énergie solaire, le CO2 et les sels minéraux. Et du coup, deux mots importants, ceux qui sont capables de photosynthèse, c'est des organismes qu'on appellera des producteurs primaires, ici c'est le chêne, et tous les autres qui sont incapables de réaliser de la photosynthèse, qui doivent manger de la matière organique pour fabriquer leur propre matière et produire leur propre énergie, on parlera de producteurs secondaires. Productivité primaire, à connaître aussi, on l'a vu, c'est la masse totale de matière organique, la biomasse, fabriquée par l'ensemble des organismes chlorophyliens dans un écosystème donné. Une unité assez courante, c'est la tonne par hectare et par an. Et donc, pour finir, retenez bien cette idée essentielle, la photosynthèse, elle permet l'entrée de matières minérales, CO2, sels minéraux, mais aussi d'énergie solaire au sein de la biosphère. La biosphère, nous l'avons déjà vue, correspond à l'ensemble des êtres vivants sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada